Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes achats du mois de novembre, donc tous les livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque pendant tout le mois. J'ai pas mal de choses à vous présenter, il y a des choses que vous avez potentiellement déjà vues si vous regardez mes reading vlogs. Je vais d'ailleurs commencer par ceux-là et après je passerai par ceux dont je vous ai jamais parlé sur la chaîne. Alors je vais commencer avec 4 romans que j'ai acheté à ma bouquinerie juste avant le confinement. Le premier c'est Dans son silence de Alex Michaeli, donc qui a été publié au livre de poche, qui est un thriller plus psychologique de ce que j'ai compris. Ça fait un moment que j'avais envie de découvrir ce titre, donc je suis très contente de l'avoir trouvé en occasion. Le deuxième thriller c'est Entre deux mondes de Olivier Norek. C'est un thriller dont vous m'avez énormément conseillé, ce sera mon tout premier Olivier Norek, donc j'espère que ça me plaira. Je pense que je le lirai assez vite parce qu'il est très court et du coup ça me permettra de faire mon avis sur cet auteur. Un autre thriller qui est J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbrook, donc publié chez J'ai lu. Donc pareil que j'ai eu à ma bouquinerie, c'est un auteur que j'avais envie de découvrir. Il fait pas mal de genres différents et je me suis dit que ça serait cool de le découvrir avec un thriller comme ça. C'est une énorme briquette, donc il va pas sortir tout de suite de ma pilier à lire, mais j'ai entendu de bons avis sur la plume de cet auteur, donc j'avais très envie de voir un petit peu ce qu'il pouvait faire. Et le dernier thriller que j'ai pris à ma bouquinerie, c'est une auteur que j'ai déjà lu, c'est Tout blesse, la dernière tu de Karine Gébel. C'est un de ces titres que j'avais très envie de découvrir, il a fait énormément énormément le buzz et j'ai l'impression que tout le monde l'a aimé ce titre, donc j'ai très envie de le découvrir. Il est énorme, donc pareil il va pas être lu tout de suite, tout de suite. Je vais continuer avec les livres de poche, mais en neuf cette fois-ci. Un livre que j'ai déjà lu et dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Un bonheur imparfait de Colin Hoover. C'est un contemporain que je n'avais pas lu de cet auteur et du coup quand il est sorti en poche, je me suis dit que ce serait l'occasion. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas lu de Colin Hoover, donc je suis très contente d'avoir lu celui-là. Vous pouvez retrouver mon avis d'ailleurs dans un reading vlog, je crois. Donc voilà, j'ai quand même passé un super moment de lecture avec ce livre-là et je suis très contente d'avoir retrouvé la plume de Colin Hoover. Ensuite j'ai pris le premier tome d'une saga de 5 ou 6 tomes je crois, c'est Codex Alera, le tome 1, Les furies de Calderon de Jim Butcher, donc publié chez les éditions Brajlon. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur parce que je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes anglophones et du coup ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir cette saga. Mais pareil, c'est une saga que j'ai envie de lire l'année prochaine, donc en 2021, je commence à faire des petits achats pour justement prévoir des sagas que j'ai envie de lire l'année prochaine. D'ailleurs mes vidéos challenge arriveront au mois de décembre pour vous présenter un petit peu. Alors je divisais en deux les challenges que je me lançais pour l'année 2021. Donc voilà, celui-là en fera partie parce que c'est une saga que j'ai vraiment super hâte de découvrir. Donc j'espère que ce sera dans pas si longtemps que ça pour la découvrir parce que j'ai vraiment super hâte. Et par contre les tomes suivants sont juste hyper balèzes, c'est vraiment des grosses grosses briquettes. Donc j'espère que j'aimerais vraiment bien et que ça se lit bien parce que sinon ça va être difficile de continuer si jamais j'aime moyennement. Parce que si c'est des grosses briquettes de 1000 à 1500 pages, ça risque d'être assez compliqué. Les derniers livres de poche en neuf que je me suis acheté, c'est le deuxième tome de Silo. Donc c'est Silo origine de Hugues Owi. J'ai vraiment adoré le premier tome de Silo et du coup forcément je me suis pris la suite parce que j'ai très envie de continuer, voire pas vraiment continuer. Parce que du coup on repart un petit peu dans le passé mais je crois qu'on va rattraper au niveau du temps, on va rattraper l'histoire du premier tome si j'ai bien compris. Donc bref j'ai envie de continuer cette trilogie et pour lire le tome 3 je suis obligée de lire le tome 2. Donc forcément j'ai super hâte de continuer cette saga et j'ai super hâte de continuer à découvrir cet auteur parce que franchement ça a été un petit coup de coeur au niveau de la révélation de la plume de l'auteur. Je trouve que ça se lit vraiment super bien et pareil je vous l'aurai dit ici mais je vous conseille vraiment cet auteur si jamais vous souhaitez débuter la science-fiction. Parce que vraiment il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est vraiment hyper immersif et la plume est vraiment super jolie. Ensuite on passe à un livre que j'ai déjà lu et dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne également, c'est Nevernight de Jake Listoff. Donc qui est le premier tome de la trilogie. Donc c'est N'oublie jamais qui a été publié chez l'édition de Saxus. Je vous laisserai aller voir mon update lecture si jamais vous souhaitez mon avis mais pareil je suis très très contente d'avoir ce livre. Notamment dans cette magnifique édition en hardback qu'a fait de Saxus parce que vraiment je la trouve vraiment super belle. Donc j'ai hâte de lire la suite qui va sortir en printemps 2021 normalement donc j'espère que j'aimerais tout autant. Et j'ai reçu des éditions de Saxus, The Bone Season de Samantha Shannon qui est le premier tome saison d'os. Qui est un roman que j'avais déjà lu en début d'année et je suis très contente de l'avoir dans les éditions de Saxus. Parce que du coup je vais pouvoir continuer la saga dans ces magnifiques éditions. Vous avez également la petite nouvelle, le tome 1.5 à la fin qui est la rêveuse pâle que je ne connais pas. Donc je vais relire le premier tome et je vais lire la nouvelle pour voir un petit peu de quoi il s'agit et pour vraiment me remettre dans cet univers. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture, ma première lecture de ce roman. Donc j'ai super hâte de retrouver la plume de cet auteur et je veux la suite, vraiment je veux la suite. Parce que j'espère que ma relecture je vais l'apprécier mais de toute façon je n'ai pas de doute à ça. Je pense que je vais même plus l'apprécier que la première lecture parce que j'avais eu un petit peu de mal à rentrer dans le livre la première fois que je l'ai lu. Donc là je pense que ça va être un régal de retourner dans cet univers. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que propose la petite nouvelle. Elle n'a pas l'air d'être très très grosse mais je me dis que ça peut être très cool à découvrir en attendant la sortie du tome 2. Ensuite je me suis acheté une suite qui est le tome 2 de la saga Les Brumes de Cendres Lunes. Donc c'est La Symphonie du Temps, pas La Symphonie, de Georgia Caldera. Donc publié chez les éditions, j'ai lu. J'avais beaucoup aimé le premier tome donc je serais contente d'avoir la suite que je n'ai pas encore lue. Mais ça ne saurait tarder parce que franchement j'avais vraiment bien aimé le premier tome. J'ai juste vu des avis tomber sur le deuxième tome comme quoi la romance était quand même beaucoup plus présente que dans le premier tome. Et je pense que c'est ça un petit peu qui me réfraîne pour commencer cette lecture. Mais j'ai tellement aimé La Plume de cet auteur. C'était le tout premier livre de Georgia Caldera que je lisais d'ailleurs. Donc voilà, j'ai hâte de continuer un petit peu cette saga. Et pareil, le troisième et dernier tome de cette trilogie je crois va sortir en mars 2021. Donc ça va vraiment aller très très vite. Toujours pour préparer un petit peu mes challenges de l'année 2021, je me suis enfin, enfin acheté le premier tome des Archives de Rochard. Donc La Voix des Rois, c'est le tome 1.1 techniquement de Brandon Sanderson. J'ai trop hâte, dès que je l'ai eu en fait j'ai eu envie de le commencer direct mais je me suis dit on va attendre un petit peu. Et en plus de ça j'ai vu une vidéo de Mikaïla qui me parlait de potentiellement faire une lecture commune au mois de janvier. Donc moi je suis carrément hypée pour faire une lecture commune avec elle et avec d'autres personnes sur le premier tome des Archives de Rochard. Parce que j'en attends beaucoup beaucoup et j'aimerais beaucoup échanger pendant ma lecture. Parce que je pense que je vais, je vais prendre des petites notes vu que la saga promet d'être très très longue. Je vais prendre des notes parce que moi et ma petite mémoire de poisson rouge sinon on va jamais se souvenir de tout. Mais je suis très contente de l'avoir enfin en ma possession et je suis, j'ai qu'une envie c'est de le commencer. Mais on va attendre début janvier parce que j'ai déjà plein de choses de prévues là pour le mois de décembre. J'ai envie de lire plein de choses. Donc on va attendre et potentiellement faire une lecture commune au mois de janvier. Ensuite je vous disais dans mon dernier reading vlog que j'ai fait une commande sur Vinted. Donc c'était ma toute première commande sur Vinted d'ailleurs. J'ai commandé à une personne le premier et le deuxième tome d'une grosse saga que j'avais très envie de découvrir. Sauf que, alors les premiers tomes sont déjà dispo en poche. Sauf que la moitié n'est plus vraiment édité. J'ai l'impression que c'est un peu galère pour les trouver. Du coup je me suis dit que j'allais les prendre en grand format et que je les achèterais vraiment au fur et à mesure. Et pareil c'est une saga que j'ai envie de commencer en 2021. Donc la saga c'est le porteur de lumière de Brent Weeks. Donc j'ai le premier tome le prisme noir et le deuxième tome le couteau aveuglant. Donc en grand format comme ça. J'adore ses couvertures. J'adore toutes les couvertures de cette saga en grand format. C'est aussi ça qui m'a fait un petit peu, qui a fait un peu pencher la balance pour que j'achète du coup en grand format. Les dos sont pas cassés en plus donc je suis très contente. Il y a juste les pages qui sont un petit peu jaunies mais ça franchement c'est pas très grave. Mais voilà encore une saga que j'ai très envie de commencer en 2021. C'est une grosse saga qui est, qui a 6 tomes je crois. 5 ou 6 tomes. Je sais plus, j'ai pas à dire des bêtises mais il y a déjà pas mal de tomes. J'ai son autre trilogie dans ma pile à lire. J'aimerais beaucoup lire le premier tome en décembre pour essayer de la terminer d'abord avant de lire cette grosse saga. Parce que voilà, je me dis autant essayer de lire la saga qui est dans ma pile à lire depuis plusieurs mois avant de commencer celle-là. Mais je suis très contente de les avoir trouvées sur Vinted parce que ça m'a fait de sacrées économies. Et j'espère vraiment que je vais apprécier cette saga. J'ai entendu énormément de bien sur les chaînes anglophones que je suis. Donc voilà, ça me hype un petit peu tous les commentaires que j'ai pu lire sur cette saga. Donc j'espère vraiment que ça va le faire avec moi et que du coup ce sera une des sagas qui va accompagner mon année 2021. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est un cadeau de mon chéri. C'est Cthulhu, le mythe de H.P. Lovecraft qui est publié également aux éditions Brajlon. J'ai jamais rien lu de cet auteur donc je suis très contente de pouvoir enfin découvrir un petit peu ses nouvelles. Alors c'est un roman où il y a plusieurs nouvelles à la fin mais vous avez également une sorte de biographie de ce que j'ai compris au début du roman. Et vous avez même des photographies qui sont au milieu du roman sur les terres de Lovecraft. Donc là un petit peu où il a vécu. Voilà, vous avez pas mal de petites images comme ça. Je crois qu'il y a 4 ou 5 nouvelles différentes je crois à la fin du roman. Donc je pense que je vais en lire au fur et à mesure. Je vous donnerai mon avis peut-être dans les reading vlogs quand j'aurai lu telle ou telle nouvelle. Mais je suis très curieuse de voir un petit peu sa plume. J'ai entendu de bons avis sur Lovecraft. Et c'est vrai que son univers me tente beaucoup même si j'ai un peu peur du style. Mais quand j'ai vu pas mal de personnes que je suis notamment sur Insta qui ont commencé à lire les petites nouvelles qui sont ressorties chez Brajlon. J'ai vu que vraiment ils avaient adoré. Et du coup ça me réconforte dans l'idée du fait que j'ai potentiellement aimé sa plume quand même. Et ça m'intrigue beaucoup. C'est une maître de l'horreur. Donc j'ai aussi envie de voir un petit peu ce qu'il peut proposer. Donc vraiment très contente d'avoir ce format un petit peu intégral. Du coup ils appellent ça le livre 1. Et il me semble que vous avez deux autres formats un petit peu intégral comme ça. Donc voilà je sais pas si dans les deux autres intégrales vous avez également une partie avec des photographies et une sorte de mini biographie au début. Je sais pas du tout. Mais en tout cas voilà je suis très contente de découvrir ça. Et j'espère vraiment que les nouvelles que je vais pouvoir découvrir vont me plaire. Donc voilà j'en ai terminé avec mon book haul pour le mois de novembre. J'ai quand même pas mal de livres là qui me font extrêmement envie. Et notamment des débuts de sagas que j'ai très envie de débuter l'année prochaine. Donc j'espère vraiment que ce sera des bonnes sagas qui vont m'accompagner tout au long de l'année 2021. Parce que c'est des grosses sagas de fantaisie que j'ai très très envie de découvrir depuis pas mal de temps. Donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous êtes acheté peut-être des choses similaires à moi. Ou ce que vous êtes acheté là durant ce mois de novembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...